Salut à toutes et à tous Aïletha et bienvenue au... Ouin de la famille de Steve La dernière fois on a fait un épisode où on a fait pas mal de choses On a bûché pas mal d'arbres, on a commencé avec un bloc d'obsidienne et on a raconté bien sûr des aventures du Aïletha drogué T'as d'autres histoires de fumettes intéressantes J'en ai d'autres après faut que je m'en souvienne mais là comme ça ça me vient pas Dans la cabinet t'avais une main accrochée de l'autre mais tu dégâtes un flingue et un lockpick Non Bah ouais voilà après faudrait que je m'en souvienne aussi Ah il va me falloir pas mal d'obsidienne On va essayer d'en prendre 20 Histoire de pouvoir se faire deux portails du nether Un à l'intérieur du nether et un pour ressortir D'autres histoires de drogue Et bonne nuit poisson ninja Oh merde j'ai lâché mon clic J'ai lâché mon clic Et j'ai un peu faim mais j'ai envie d'attendre d'avoir très très faim pour manger le golden pretzel Qu'est-ce que j'ai d'autre comme histoire ? Et des histoires d'alcool à nous raconter Ouais j'en ai ouais j'en ai Je me souviens d'une fois où j'avais bien bu J'avais vraiment bien bu J'ai une bonne anecdote à raconter sur la fumette aussi Donc l'alcool une fois Bon c'est une petite histoire Genre on s'était bourré la gueule avec des potes Et puis il y avait une meuf que tout le monde Tous mes potes étaient en crush C'était la soeur d'un pote Et genre à chaque fois qu'on lui parlait de sa soeur Il était là ferme ta gueule Ferme ta gueule et tout Et tout le monde était en crush sur sa soeur Et moi de même bien sûr Alors qu'en vrai Un côté d'Indiana elle était vraiment pas ouf Et à un moment on était tous bien bourrés Puis moi je commence à m'éloigner du goût Parce que j'avais trop envie de vomir D'ailleurs c'est pour ça que maintenant le whisky coca ça passe plus trop Parce que genre quand tu te bourres la gueule avec un truc Ça passe plus après Et que tu le vomis ça passe plus Et du coup J'étais bien bourré Je sentais que le vomi commençait à arriver Et donc je m'isole un petit peu Et je me suis genre assis par terre Contre un mur et tout Puis j'étais là tu sais En train de me dire Allez tu vas pas vomir Tu vas pas vomir Tu sais t'essayes un petit peu De te faire redescendre le truc Mais tu sens quand c'est là Quand ça arrive Tu sais que t'as pas beaucoup de chance Et j'étais là Non non tu vas pas vomir C'est bon ça va passer Machin attends et tout Et là il y a la meuf qui arrive Elle me fait Ça va Mehdi et tout Alors t'as pas l'air d'aller bien machin Elle s'approche vraiment Pour justement Et j'ai dit Non 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 pas Et là je lui ai tout Bégère sur les godasses J'étais en face comme ça Genre j'ai tourné la tête Alors qu'elle était à ma droite Et genre j'ai tourné la tête Et j'ai fait Bouah Tout sur ces godasses Pardon Ah ça va mieux J'ai vomi Bah voilà Il y a cette histoire là Après une histoire de pétard J'étais allé en Angleterre à Londres Non je fumais pas mal de pétard à l'époque Genre si j'en fumais pas un Au moins un dans la journée J'étais vraiment pas bien quoi Il me fallait mon pétard Et donc à Londres Un moment Alors j'étais avec mon ex Et un moment Dans Londres On se baladait Je sais pas comment dire Il y avait des petits cabadons Et il faut savoir que là-bas En fait La vente de bœuf légale Mais c'est de la bœuf synthétique Et en gros C'est de la bœuf Qui est fait synthétiquement quoi Et Et moi ce que je savais pas C'est que ce genre de bœuf Ça défonce Mais C'est du LSD quoi En fait C'est pas du tout C'est pas du tout À la pétard T'es défoncé T'es genre joyeux Et tout là-bas Ça te défonce T'as des alus Et tout quoi Et donc j'achète ça Et puis moi Déjà que je chargeais pas trop mal Mes pétards avant Là je fais pareil Genre Attends j'ai combien là J'en ai 27 C'est pas mal Ouais Bah tu sais quoi On va miner à mort de l'ocylène Et donc je me roule un gros pétard Mais vraiment un gros pétard quoi Bien chargé et tout Je commence à fumer Et ça avait un goût dansant Mais vraiment Genre vous prenez un bâton dansant Vous l'effritez Et vous le fumez C'était tellement dégueulasse Et le pire C'est que genre J'ai fumé une taf Deux taf Genre ça me dégoûtait Peut-être 3-4 taf Et puis je dis Ah c'est dégueulasse Vas-y je l'ai éteint Je l'ai jeté dans une poubelle Et peut-être 5 minutes après Genre je commençais à me sentir Vraiment pas bien C'est vraiment défoncé Mais pas la défonce habituelle quoi Une défonce vraiment bizarre quoi Oh j'ai une putain d'anecdote aussi Sur Quand je me suis bourré La gueule Alors attends On va faire quelque chose comme ça Tac Et du coup Je commençais à me sentir Vraiment pas bien Et en fait On était dans un grand marché Faut imaginer C'est plein de petits cabanons en bois Qui se Genre qui sont ouverts En fait T'as des rues Enfin des rues T'as des cabanons Tac 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 Comme ça Et tu peux passer à travers Genre tu peux Tu marches dans une rue Tu passes à travers Et t'es dans une autre rue Avec d'autres cabanons Je sais pas comment dire Je pense que vous avez compris Et faut que j'aille me coucher Je finis ce bloc Parfait Hop là Et donc on passait là-dedans Et là j'étais en mode Very bad trip Justement J'avais l'impression d'être En France J'avais plus du tout l'impression Je sais pas pourquoi Dans ma tête J'étais plus du tout à Londres J'étais vraiment en France Et je commençais A taper des alus J'avais l'impression Qu'il y avait trois caméramans Qui me tournaient autour Tu sais mais vraiment Ça c'est con Parce que ça c'est des trucs Il faudrait que je mime un peu Pour bien expliquer Mais en gros Je marchais comme ça Dans la rue Et j'avais l'impression Qu'il y avait trois caméramans Qui me tournaient autour Genre comme ça Et tout Et j'étais là Non non Et puis à mon ex Je disais Non mais dis-leur d'arrêter Dis-leur d'arrêter Et tout Et vraiment le mauvais trip Et on a continué de marcher Et puis je disais Faut rentrer à l'hôtel Faut rentrer à l'hôtel Donc on marchait On était à côté En fait En plus c'était à Camden Donc Camden C'est vraiment l'endroit Des punks Et tout C'est vraiment Le quartier pas crade Mais tu sais Vraiment plein de tags Avec les magasins C'est que des enseignes Un peu what the fuck Et tout Et on marchait là-dedans Et tout Je tapais des alus Machin Un peu comme ça là Et arrive un moment Je disais Non mais j'en peux plus Et là genre J'ai vomi en pleine rue Mais vraiment C'est pas des petites rues De village et tout Là c'est vraiment La grande ville Genre j'étais adossé Contre un mur En train de béger Un maras Et on est rentré à l'hôtel J'étais tellement mal Et ça c'était un peu passé Et pareil J'étais retourné Avec un pote A Londres J'étais retourné Avec un pote à Londres J'étais retourné à Londres Avec un pote Et on allait dans les pubs Du coup Pour se bourrer la gueule Pour faire la fête Et on est allé dans un pub Un soir Et c'était toujours A Camden d'ailleurs Parce que je prenais toujours un peu J'ai toujours pris le même hôtel A Camden Qui était très bien Tu vois Genre c'est bien Parce que t'es vite dans T'es vraiment dans La fête quoi Tout le temps Tu vois Le soir quand tu sors Tu fais la fête Comme quoi C'est mal la drogue C'est très très mal C'est vraiment pas bon Et du coup On va dans un pub On se bourre la gueule D'ailleurs je me souviens Mon pote lui Il avait jamais eu Trop de meufs Et puis là bas Les nanas étaient chaudes Elles étaient chaudes Surtout Les petits français Là c'était sympa Et puis du coup On essayait un peu De choper la meuf Et il y a un moment Il y a une meuf J'avais les cheveux longs A l'époque Puis c'est beaucoup Là bas c'est bien Parce que tu sais Les gens ils s'en foutent Un peu du style Tu vois Si tu vas dans un Dans un bar en France Tu vois T'es vite jugé Sur ton style Etc Là bas en Angleterre T'as beau avoir les cheveux longs Ou quoi Tu vas toujours trouver Il y aura toujours Quelqu'un qui va trouver ça cool Tu vois Et Genre s'il y avait pas pris un truc Parce que en fait J'ai été tellement bourré Ce soir là Genre vraiment je pense Que c'est la fois Où j'ai été le plus bourré De ma vie C'est qu'après On a bu nos deux bières On a bu deux trois bières Et on était bourré Mais mon pote aussi Il était méga bourré Je crois que je l'avais déjà raconté Cette anecdote Mais bon Je la raconterai Et d'ailleurs En sortant du bar On était bien bourré On tombe sur une meuf Qui commence à nous dire Ouais et tout Machin Vous êtes français Tout en anglais bien sûr J'essayais un peu de traduire Parce que mon pote Il parlait pas très bien anglais Et puis je traduisais Machin On parlait et tout Et puis un moment Il me dit Venez on va derrière le bar Et tout On va en prendre une et tout Putain je comprenais pas trop Je disais comment ça On va prendre une et tout Ils ont mis de l'eau de vie Dans ta bière Je pense plutôt que Soit on m'a mis une pastille Dans la bière Soit la meuf Qui m'a roulé une pelle Elle avait Elle avait consommé Un truc pas très légal Et ça a dû se mélanger Et du coup La meuf avec qui on parle Elle me dit Ah on va en prendre une Et puis moi je dis Bah On va prendre quoi Bah viens On va prendre un rail de coke Et nous on était là Ah non 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 Pas du tout Non non Mais on prend pas de coke Elle était trop chaude Je pense qu'il y avait vraiment Ça devait vraiment bien tourner Genre la coke Les trucs comme ça Là bas Et bref Et puis on a continué de parler Mais c'est très cool Et tout Et puis on était tellement bourré On dit vas-y viens On rentre On rentre à l'hôtel quoi Donc on marche et tout On rentre à l'hôtel Et on était de plus en plus bourré Et c'était vraiment C'était vraiment cool Parce qu'on était bien On était bien bourré Mais on se sentait bien quoi Et c'était vraiment Les deux potes On rentrait vraiment Les deux comme ça Et c'était vraiment Trop sympa Et on arrive à l'hôtel Machin on monte Et on était trop bourré Dans la chambre Et mon pote Il s'est couché sur le lit Et moi je me suis adossé Genre à la fenêtre Et c'était des fenêtres Qui s'ouvraient pas C'est pas des fenêtres Qui s'ouvraient comme ça C'est des fenêtres Qui s'ouvraient Genre comme un Vélux Comme ça Je sais pas comment vous dire Elles étaient Ouais elles s'ouvraient comme ça et puis je me suis adossé et genre toutes les fenêtres en dessous c'était que des fenêtres comme ça qui s'ouvraient pareil tu vois et au bout d'un moment j'ai envie de vomir j'ai envie de vomir on était au 3ème étage et là genre je vomis ma race genre par la fenêtre genre ça a fait sur le bâtiment ça a fait sur toutes les fenêtres plouch 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 de quelle année date ton dernier jeun c'était ça devait être en 2000 ça fait 2020 peut-être un an et demi deux ans ça fait deux ans maintenant et genre toutes les fenêtres elles se sont retrouvées aspergées aspergées de vomis et puis sur le moment on s'en battait les couilles franchement on s'en foutait en plus on était bien trop bourrés pour s'en soucier et et mon pote lui il était dans le lit il était un peu dans le mal du coup ça c'était le retour de la soirée quand on avait marché on était bien on était à l'extérieur on était vraiment bien mais là quand on commençait à être à l'hôtel à plus savoir quoi faire on commençait à se sentir pas bien et puis moi je dis vas-y j'étais trop bourré encore parce que quand tu vomis que t'es bourré après tu te sens mieux mais là j'étais encore trop bourré je me sentais pas bien j'ai dit vas-y je vais dans la douche je vais me prendre une bonne douche ça va m'aider à dégriser tout ça je me mets dans la douche je mets le truc comme ça c'était une douche qui se fermait complètement et enfin tu pouvais t'enfermer dans la douche et je me mets dedans machin et puis et puis j'attends que ça passe quoi et je m'endors dans la douche et au bout je crois qu'il devait être je sais plus 2h du matin et en fait j'ai dormi genre 4h de temps dans la douche à 6h du matin j'entends que ça toque à la porte mais pas la porte de la salle de bain genre la porte de la chambre d'hôtel quoi et mon pote lui il s'était vomi dessus dans le lit aussi genre il était couché sur le côté il s'était vomi dessus mais partout quoi il y en avait partout dans son lit quoi et et il avait aussi vomi dans la salle de bain mais genre dans le dans l'évier et il y avait mais genre ça avait fait t'avais l'évier qui était comme ça il y avait c'était jusqu'en haut t'avais du vomi quoi genre et ça avait bouché le truc et c'était moi tu sais qui avait débouché le machin et tout ça devait être dégueulasse ah mais c'était immonde c'était vraiment c'était vraiment dégueulasse et ça toque à la porte de la chambre d'hôtel machin et puis tu sais moi je me réveille comme ça et tout puis j'étais sous la douche genre ça coulait et tout j'arrête la douche j'ouvre le machin je mets un pied dehors et ça fait plouf tu sais et je fais oh putain de merde vraiment genre comme ça tu vois je sors de la douche je sors et ça fait plouf comme ça et il y avait mais je te jure il y avait au moins peut-être 10 cm d'eau partout dans la salle de bain vraiment ça avait inondé la salle de bain et mon pote lui qui avait entendu les toc toc mais il avait pas osé il avait pas osé répondre vous avez été bannis de l'hôtel tu vas savoir mon pote il avait pas osé répondre parce qu'il avait du vomi partout et tout tu sais et moi je mets un peignoir machin et là tu vois la meuf sur la quai et là tu vois la meuf qui a toqué alors c'était un mec genre je sors je me dis putain c'est quoi ce bordel tu sais genre ça avait vraiment inondé toute la douche et je sors du machin comme ça et tout vite en peignoir j'ouvre la salle de bain la porte et tout et mon pote alors je me souviens plus du tout de ce que je lui ai dit mais en gros mais je lui ai raconté des mythos pas possibles et mon pote le lendemain il m'a dit mais mec je t'ai jamais entendu parler aussi bien anglais genre t'avais un putain d'accent de ouf genre j'ai tellement bien mytho et le gars m'a dit m'a dit genre qu'est-ce qui se passe machin y'a un problème et tout parce qu'il y a les voisins juste en dessous de vous qui ont dit qu'il y avait de l'eau qui coulait du plafond et tu sais genre quand il m'a dit ça je pense que j'ai dû garder mon calme et tout genre j'ai dit ah non non y'a pas de problème tout va bien tout va excellemment bien il a appris à parler anglais mais complètement et du coup je sais pas comment j'ai fait mais je l'ai je l'ai complètement je l'ai complètement il est reparti quoi le gars et nous on était là on était là putain merde et je lui dis à mon pote viens voir dans l'eau et tout il y avait vraiment mais je te jure il m'y avait 10 cm d'eau au sol quoi et le après on s'est endormi parce qu'on était tellement on était j'étais encore bourré même après avoir déglisé 4 heures j'étais encore bourré pas possible et je dois avoir beaucoup putain j'ai un stack d'obsidienne je vais reprendre juste un comme ça ça pourra me faire hop juste ça j'imagine bien les pouf pouf ah mais complètement et super on va retourner à la maison comme ça est-ce que j'ai pas mal de ouais j'ai encore je vais aller chercher encore un peu de bois j'ai un peu de bois ah quoi que ça me fait combien de bois là ouais vas-y je vais en reprendre 2-3 le lendemain avec mon pote déjà on était bouffi mais vraiment de toute ma vie que je me suis bourré toutes les fois je me suis bourré j'ai jamais été gonflé comme ça je pense qu'il y avait de la merde dans les verres ou je sais pas mais il y avait un truc pas net quoi et puis d'ailleurs j'ai une photo de ça où je m'étais pris en photo avec mon pote on était vraiment mais tout gonflé quoi genre les yeux vraiment tout gonflé comme si t'avais pris de la cortisone quoi et le lendemain mon pote tu sais j'étais vraiment mal moi je me disais mec franchement vas-y on reste à l'hôtel on fait rien et tout il me disait oh non vas-y on va voir Big Ben on va voir Big Ben le gars il était trop chaud quoi je me disais oh putain mec vas-y vas-y j'ai pas envie de faire du tourisme et tout et puis allez on va voir Big Ben bon allez vas-y on va voir Big Ben on prend un bus t'aurais dû lui dire que t'as installé un nouveau système d'évacuation mais tu sais c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est que le lendemain alors qu'on avait dormi il y avait plus du tout d'eau ça veut dire que toute l'eau c'était genre infiltrée dans les murs et tout au secours et comment genre le lendemain on était tellement honteux genre quand on est passé devant la chambre enfin devant l'accueil tu sais on est descendu et tout du coup moi je voulais même pas descendre et tout puis tu sais on est passé devant l'accueil genre vraiment en speed tu sais et là tu vomis sur Big Ben hop on va faire comme ça tac 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 voilà c'est parti c'est reparti et et on prend un bus et là c'est pareil je pense j'ai jamais été au tambouré la veille mais là j'ai jamais eu un aussi gros fou rire de toute ma vie avec mon pote c'est que vraiment dans le bus on s'est mis à rire mais pour rien c'était nerveux mais on a rigolé mais vraiment il y avait 30 minutes d'aller pour pour aller à Big Ben on a rigolé mais genre pendant 30 minutes mais un fou rire à voir vraiment mais quand t'as mal au ventre mais là c'était extrême quoi et franchement mais putain mais meilleur fou rire pareil de ma vie quoi et les gens qui étaient dans le bus alors on était sur les bus à étage bien sûr résultat des frères après votre passage 5000 5000 livres sterling pas euros livres sterling et et les gens qui étaient avec nous à l'étage du bus ils tapaient des grosses barres aussi parce que c'était super communicatif tu vois comme rire tu sais on rigolait vraiment trop et on pouvait pas se retenir de rire et ça pendant 30 minutes quoi et voilà ça c'était mon anecdote sur l'anecdote que j'ai raconté en début de vidéo ça fait 20 minutes d'anecdote et on a miné pas mal d'obsidiennes pas mal pas mal et voilà ça s'arrête là on a visité Big Ben etc mais ouais soirée où je me suis bourré la gueule c'était insane insane ah voilà ils ont nettoyé les vitres c'est la pluie qui sont déchargées je pense c'est plutôt je sais pas ça doit être peut-être eux ou non c'est peut-être eux qui l'ont fait parce qu'il y avait vraiment ça avait vraiment fait plouch 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 après je sais pas mais ils nous ont pas du tout cassé les couilles par contre genre vraiment ils ont été trop sympas genre ils nous ont même pas je sais même pas s'ils ont vraiment remarqué parce que franchement peut-être ça aurait demandé des dommages quoi des dommages d'intérêt mais pas du tout ok alors où est-ce qu'on va le faire ce portail du nether il faut que je choisisse un endroit qui sera pas trop chiant genre peut-être ah peut-être là-bas je sais pas j'hésite attends déjà on va manger ah bah tiens on va manger le golden pretzel fais voir boum ah ah c'est pas mal ça nous donne un petit boost de santé non c'est pas mal ok bah let's go j'ai niqué la chambre mais tout va bien vous voulez savoir pourquoi on utilise le comité de mesure de la monnaie pourquoi on utilise le mot argent pour parler d'argent vas-y apprends-nous tout apprends-nous tout vas-y 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 alors ça a pas vraiment poussé ici enfin voilà si vous avez apprécié cette anecdote du avec l'état du passé qui se brûle à la gueule ça fait longtemps que je me suis pas brûlé la gueule d'ailleurs euh eh bien n'hésitez pas à commenter like et partager vous abonner parce qu'on arrive à la fin de l'épisode j'ai récolté un peu de bois c'est très bien tac 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 on va ranger les coffres en off ce coffre là tac on va ranger tout ça hop voilà 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 et puis c'est tout bon et bah je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo le prochain épisode de la famille de Steve sur envie let's go et la prochaine fois on ira dans le nether ciao je vous le dirai dans le prochain épisode ça roule tu vas vomir sur Névana non ça risque pas ça risque plus que elle elle me vomisse dessus mais c'est pas grave allez vous bisous ciao ciao ciao